Les derniers résultats publiés sur sa page Facebook par la Commission électorale nationale indépendante, SUNY, portent sur près de 98% des bureaux de vote. Il crédite le général Mohamed Cheikh El-Ghazwani, le candidat du parti au pouvoir, de 51,8% des voix, devant Biram Dehach Abed, qui obtient 18,6%, et Sidi Mohamed Ouldboubakar, qui a réuni 17,9% des suffrages. Ces résultats annoncent la victoire du général Ghazwani. Il suscite la colère dans les rangs de l'opposition. Leurs partisans ont dressé des barricades et incendié des pneus dans plusieurs quartiers de Nouakchott, la capitale mauritanienne. En Mauritanie, les citoyens à l'assaut des urnes fin de la campagne présidentielle en Mauritanie Biram Dehach Abed et trois autres candidats de l'opposition ont rejeté les résultats communiqués par la Commission électorale sur sa page Facebook. Ils ont qualifié de nouveau coup d'État la déclaration de victoire du général Mohamed Cheikh El-Ghazwani. M. Ghazwani s'est déclaré dimanche vainqueur dès le premier tour, alors que les résultats étaient encore en cours de compilation. Le pouvoir a perdu la bataille électorale, a soutenu Biram Dehach Abed, lors d'une conférence de presse conjointe avec trois autres opposants en lice dans ce scrutin. Des meetings nocturnes pour les candidats en Mauritanie De ce fait, nous rejetons les résultats de ce scrutin et nous considérons qu'il n'exprime nullement la volonté du peuple mauritanien, a-t-il dit. Les Mauritaniens se sont déplacés samedi en nombre pour élire leur président, qui devra préserver la stabilité conquise par ce vaste pays du Sahel, en assurer le développement économique et garantir le respect des droits humains. Ce scrutin doit marquer la première transition entre deux présidents élus dans ce pays secoués par de nombreux coups d'État de 1978 à 2008, date du putsch dirigé par le Mohamed Ould Abdelaziz. Ce dernier ne pouvait plus se représenter après deux mandats. Merci d'avoir regardé cette vidéo !